J'accueille maintenant Guy Benos. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va dire la vérité, Guy, j'étais mardi dernier au Trocadéro, chanté La Marseillaise avec mes amis du show business. Oui. Et puis beaucoup d'entre eux m'ont dit que vous aviez apprécié l'émission avec Bernard-Henri Lévy. J'ai trouvé que Bernard-Henri Lévy avait été absolument parfait. Il a fait un sans faute sur Le Pen. Je trouve que vous, tu, comme tu veux, a été très bien aussi, parce que tu ne l'as pas franchement découragé. Et je m'étais dit, je m'étais fait comme une sorte de farce à moi-même, alors que je m'étais juré de ne jamais venir dans cette émission, pour des raisons qui nous regardent tous les deux, que si la démocratie terrassait le fascisme, après cette émission, je viendrai trinquer avec toi pour fêter la victoire. Voilà. Moi, je suis très heureux. Eh oui. Le Pen aura au moins servi à ça. Il fallait ça. À nous réconcilier. Il fallait ça. Mais c'est le meilleur moment des brouilles, c'est la réconciliation. Oui, c'est vrai. En tous les cas, je suis très heureux que tu sois là. Ça me fait très plaisir. Méline ! C'est le meilleur moment des brouilles. Vive la République ! Oui. Alors, ce soir-là, j'avais parlé de Moulinex, de l'usine Moulinex à Bernard-Henri Lévy, parce que j'habite à Argentan, une petite ville de Normandie, qui avait voté massivement pour Le Pen, justement, au premier tour. Oui, mais à force qu'on ne s'occupe pas de la gauche d'en bas, quand on est de la gauche d'en haut, voilà ce qui arrive. Il y a des accidents. Et j'ai vu que vous en parliez dans des interviews aussi. Donc, finalement, c'est peut-être quelque chose qui nous a rapprochés. Oui, oui, oui. Il y a effectivement eu un déficit d'attention, d'intérêt humain pour des gens qui... On était beaucoup trop arrogants, beaucoup trop suffisants, beaucoup trop méprisants dans les allées du pouvoir et parmi les marquises roses de la rue de Solferino. Donc, je n'ai pas envie de les enfoncer, mais qu'ils se reprennent de grâce. Alors, vous avez été assez prémonitoire parce que dès le mois de février, vous déclariez, Michelin, Moulinex, ce que le gouvernement de gauche laisse faire en ce moment, c'est absolument dégueulasse. Voilà, donc, vous n'avez pas attendu le 21 avril, on peut dire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de gauche. C'est comme en amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de gauche, il n'y a que des preuves de gauche. — Jospin vous a énervé quand il a dit à ses rillons « La politique ne peut pas commander à l'économie » alors qu'on pourrait attendre, effectivement, d'un gouvernement de gauche et d'un premier ministre de gauche l'inverse. — C'est-à-dire que moi, j'ai été devant mon poste et je lui ai dit « Eh ben, va-t'en ». Et ben, il est parti. Mais on ne va pas parler de Jospin puisque maintenant, c'est un jeune retraité. Il est à l'île de Ré, dans une ville, dans un petit village qui a voté Le Pen. — Je trouve que quand même... — La punition. — Il paye cher. — Il paye cher. En fait, moi, j'ai passé mon temps à critiquer Jospin. Mais en même temps, je voulais aider Jospin. C'est pas en... Je veux dire que souvent, c'est dans la critique qu'on peut trouver, justement, une certaine forme de vérité. Et Jospin est beaucoup trop susceptible. Pour être un homme d'État, il faut pas être susceptible. Parce qu'après, on lui donne le bouton du nucléaire et il fait la guerre mondiale pour un rien. Parce qu'il s'est disputé avec sa femme ou autre chose. Ça fait peur, quand même, ça. — Alors la gauche qui vous énerve, Guy, c'est la gauche patronale. Vous dites qu'il s'accorde du MEDEF, celle des réseaux de Strauss-Kahn, des réseaux de Fabius... — Je n'ai pas envie de faire des noms, non plus. Parce que là, bon, bref. Et puis c'est vrai que là, je sors un peu de mon rôle. Parce que sur scène, j'ai pour habitude de dire que je fais du drôle avec du triste. Là, on va être sérieux. Il faudrait pas qu'on soit trop sérieux non plus. Parce que je risquais de décevoir. — Ouais. — Je veux rester un clown. Je veux rester un satiriste, un humoriste. Je suis pas un comique, moi. Moi, j'aime beaucoup, hein, certains de mes copains comiques. Mais ceux-là, ils pourraient jouer devant Le Pen. Ça les gêne pas. Tandis que moi, je veux dire que... Ce qui m'arrive depuis quelque temps, « Je vote Chirac. Je viens chez Ardisse. » Ligne Renaud me téléphone pour me féliciter. Comment ça va finir, tout ça ? — Attention. — J'ai failli aller chanter La Marseillaise avec Pascal Obispo, que je déteste. — Oui, oui. Il y était. — Applaudissements. Alors, comme je disais, prémonitoire, parce que toujours en février, vous disiez quand même qu'il y a une sorte de résistance qui est en train de s'organiser contre les appareils, contre la politique officielle. — C'est-à-dire que mon spectacle marche très bien. Il a marché à Paris. Il marche très bien en province. J'ai rencontré énormément de militants du Parti Socialiste qui étaient prêts à déchirer leurs cartes et même d'élus, d'élus régionaux qui comprenaient pas comment ils arrivaient pas à faire monter leurs paroles vers le haut. Et ça, c'est vrai pour le Parti Communiste aussi. Je veux dire que... Le Parti Communiste, d'ailleurs, il y a plein de... Je veux dire... Il y a des ouvriers qui ont fait carrément le passage direct du PC au FN. Ils commencent par chanter l'International et ils finissent en levant le bras. J'ai joué Hitler, moi. — Oui, Arthur Howie, de Brest. Et j'ai eu la curiosité de ressortir le texte que j'ai pas joué depuis quelques années. Le Pen, dans tous ses appels aux petits, aux sans-grades, etc., c'est exactement mon texte dans Arthur Howie qui était en quelque sorte le clone d'Hitler. Je veux dire qu'on sait d'où ça vient. Et moi, ma valise était prête. Et je dis même pas la destination parce que j'attends les législatives. Je sais pas comment ça va se passer. — Vous dites quand même que c'est triste à dire, mais le meilleur, c'est Le Pen en termes de bêtes politiques, en termes de spectacles. — Le talent, oui, c'est vrai. Je veux dire, mais M. Ligny et Hitler étaient pas mauvais non plus. Et Fidel Castro, très bien aussi. Je veux dire que les dictateurs sont très bons. Mais le talent ne dit pas tout. — Vous dites que ça les a pas empêchés d'être de terrifiants serial killers. — Ben oui, oui, oui. On sait. L'extrême droite, c'est l'extrême droite, partout. Je veux dire, on a même pas besoin de remonter jusqu'à Hitler. L'école de l'aile grecque, Pinochet, Vidéla, plus près de nous. Bon, ben voilà, les opposants, on venait les chercher, on les emmenait dans des stades ou dans des caves, et on leur arrachait les ongles. Je veux dire que c'est pas... On a eu chaud quand même. — Ouais. Vous êtes un homme contre. — Oui, je suis plus souvent contre que pour. — Ouais. — J'aime mieux dire non que oui, c'est vrai. — Parce que vous êtes construit contre votre famille, c'est pour ça ? — Ben ça y est, il commence à faire le psy. — Non, c'est pas le psy, attendez, c'est pas... Non, c'est vrai, vous vous êtes construit contre votre famille. — Oui. — Contre votre beau-père, contre votre milieu, contre l'Algérie coloniale des années 40. — Oui. C'est pour ça que je suis énervé un petit peu quand je vois des gens, des petits maîtres style Tagief et autres qui veulent nous dire que l'antiracisme, c'est un peu mode, etc. Pour moi, c'est ce qui a fondé mes convictions. J'ai vu trop de choses se passer en Afrique du Nord pendant 15 ans que j'ai vu. — J'ai dit un truc terrible, pardon, mais vous dites que votre beau-père avait une Syrie, et vous dites qu'un jour, vous voyez un ouvrier se couper 4 doigts, donc dans cette Syrie, et le beau-père réagit pas. Personne ne porte secours à cet ouvrier. En plus, il se fait engueuler pour nettoyer l'établi. — Oui, parce qu'il avait un peu cochonné, oui. Ben oui, c'est bien ça, dans les yeux d'un gosse, ça reste. — Ouais. — Et j'ai eu des trucs comme ça. Alors je dis pas que tous les pieds noirs étaient d'affreux colonialistes et d'affreux... Il y a eu une deuxième injustice qui a été faite après... — En 62, oui. — Oui, pour des gens qui s'entendaient très bien avec les Zahras, avec les Juifs, et qui auraient pu rester. D'ailleurs, même certains Algériens disent que la colonisation était pas bien, mais que l'indépendance, surtout comme elle est vécue là, aujourd'hui, c'était pas terrible non plus. Donc il y avait peut-être une voie médiane. — Sans doute. — Ça nous amènerait d'ailleurs à Michel Rocard. — Ferratabas. — Oui, Rocard, par exemple. Rocard, est-ce que Sucé s'est trompé ? Il a quand même fait la paix en Nouvelle-Calédonie. Peut-être qu'il y avait quelque chose comme ça. Peut-être que certains Français auraient pu rester. Peut-être qu'on aurait pu faire... Parce que Ferratabas, oui, relayé par Camus, au début, il voulait pas faire la Révolution. Il demandait simplement à ce qu'on ne regarde pas les Algériens comme des sous-hommes. Il demandait un droit de vote. Il demandait des choses qui relèvent simplement de la dignité humaine. — Alors depuis le 9 mai, Guy, vous êtes remonté sur scène. Vous avez du tout changé de votre spectacle après ce qui s'est passé le 21 avril ? — Ah, mais voilà, on ne pense pas à moi. — Voilà. — C'est sûr qu'on pense. Parce que moi, je trouve que... Vraiment, le résultat le plus terrible de tout ça, c'est qu'il faut que... Il a fallu que je le mette à marmer et à voir comment je pouvais raptasser ce spectacle et remettre de l'actualité dans quelque chose qui est d'actualité. — Ouais. — Eh bien, c'est pas mal, je crois. — Ça va ? — Oui, ça va. — Votre fils vous a aidé ? — Il m'a aidé, oui. — Ouais. — Il m'a aidé. Nicolas ? — Nicolas, 22 ans. — Nicolas, c'est... C'est... Je suis un fan. — Ouais. — Non, mais c'est vrai. Il y a une relation entre nous qui est celle d'un père et d'un fils. Mais il m'a aidé pour ce spectacle. On a écrit beaucoup de choses. On tricote nos textes ensemble. Je rajoute à des trucs qu'il a fait. Il rajoute à des trucs que j'ai fait. Et c'est magnifique comme histoire. — Alors, votre spectacle, il n'y a pas de sketch comme il y avait au début. C'est du stand-up. C'est-à-dire que vous êtes l'inventeur. — Stand-up, comme il dit. — Voilà. Vous êtes l'inventeur. — J'apprends l'américain avec les arabes. — Djamal vous a dit que vous faisiez du stand-up. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sketch. C'est une suite de réflexions comme ça. — Oui, je parle à la première personne, d'une certaine manière. Non, mais parce que j'en ai marre. À la galerie de portrait, j'ai fait ça pendant un demi-siècle ou presque. Bon, ben voilà. J'ai, je crois, maintenant... Je me suis aperçu... Quand j'ai publié un bouquin il y a longtemps, en 1975, qui s'appelait « Je craque », je me suis aperçu que j'avais pas besoin de me cacher derrière des masques et prendre des accents, pieds noirs... — M. Ramirez. — Etc. Je renie pas du tout, hein, cette période-là. — Oui, c'est bien. — M. Médamusé, avec mon ex-femme, Sophie. C'était formidable, hein. J'adore cette période-là. Mais voilà, ça a changé. Et je pense que... Je pense rien du tout. Je constate que le public s'intéresse à ce que je dis à la première personne. Mais en même temps, il y a un décalage. Je suis pas comme ça à la maison. Je veux dire, je dis « je », mais le « je » est un autre. Et sur scène, ben oui, si j'étais à la maison ou même dans la vie en général, comme je suis sur scène, ça serait insupportable pour mon entourage. Et si j'étais sur scène comme je suis dans la vie, je ferais chier tout le monde. Donc, la preuve, là, tu vois. Magneto, Serge !